Est-ce que tu peux nous présenter un peu le protocole? Je crois que c'est un protocole de désensibilisation, c'est ça? C'est un protocole de désensibilisation systématique, tout à fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on apprend à faire pendant le cours. Ça veut dire qu'on va vraiment travailler la peur de l'animal à un niveau qui ne lui fait pas peur du tout. On n'aura pas de contre-conditionnement, c'est quand même, nous on est habitués au niveau de l'entraînement dans les autres comportements, souvent d'utiliser la désensibilisation et le contre-conditionnement. Mais au niveau des phobies et des trucs comme ça, on préfère utiliser un protocole de désensibilisation seul. Donc, il n'y aura pas de remportateur au niveau. C'est vraiment d'apprendre, de prendre la peur de l'animal et de l'entraîner doucement, doucement à un niveau qui ne fait pas peur. C'est ce qu'on vise à chaque étape, c'est vraiment une habituation. Il n'y aura jamais un chien qui va être super content, excité, de voir partir son humain. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de panique, qu'il soit confortable, etc. Alors, on va vraiment utiliser la désensibilisation dans ce sens-là. Si on parle d'anxiété de séparation, bien, ça serait parce qu'on pourrait utiliser le protocole dans d'autres questions. Mais si on parle d'anxiété ou de détresse d'isolement, ce serait vraiment de commencer avec des petites, petites étapes. Donc, pas des départs de deux heures. Bien évidemment, au début, on parle de microsecondes, on parle de minutes. On parle, c'est vraiment, dans un protocole de désensibilisation, la base ou le début du protocole, c'est vraiment, il faut le regarder un peu comme une fondation de maison. Il faut vraiment que la fondation soit très, très, très solide. Si on veut qu'éventuellement, on puisse construire la maison et qu'elle demeure là pendant beaucoup, beaucoup d'années. Mais si on ne s'attarde pas, au début, à construire, donc à y aller très graduellement, en parlant de secondes et de minutes, on ne sera pas capable éventuellement d'arriver à des heures. Ça fait des fois peur aux clients. Mais par contre, il faut juste comprendre que c'est le début qui s'en va très plus doucement. Et dès qu'on a passé cette fondation-là, on est capable d'ajouter de la durée beaucoup plus rapidement. Justement, je voulais savoir un peu toi, comment tu interviens? Alors, j'imagine, quelqu'un t'appelle ou tu dis, voilà, j'ai mon chien qui souffre d'anxiété de séparation ou de troubles d'isolement. À partir de ce moment-là, comment toi, tu interviens? Oui, bien, techniquement parlant, si on parle un peu plus mécanique, mécanon, bon, on va recevoir, je vais recevoir le formulaire du site web. Le formulaire est quand même construit pour que je puisse aller chercher de l'information, parce que ce n'est pas tous les chiens qui en souffrent. On a déjà, des fois, des clients qui nous contactent, par exemple, parce qu'un chien détruit tout dans la maison, il est convaincu que c'est l'anxiété de séparation. Mais ce n'est pas ça, c'est juste un chien qui s'emmerde. Alors, bref, le formulaire est construit pour que je puisse quand même ressortir et avoir une bonne idée d'eux. Si j'ai un doute, en règle générale, je vais faire une consultation initiale. Donc, on va répondre aux clients, leur cédler une consultation initiale. La consultation initiale sert vraiment à l'intervenant pour pouvoir poser les questions sur le formulaire si on avait des doutes, si on a besoin de plus d'informations. C'est vraiment pour faire le diagnostic de la chose, expliquer aux clients comment on va procéder, les tarifs, etc., etc. Leur donner les premiers outils de gestion, donc les premières règles à ce protocole de décentralisation-là, qui sont vraiment en règle de ne pas laisser l'animal seul plus qu'il puisse, plus que ce qu'il peut tolérer, et d'y aller à son rythme, etc., etc. Et si le client veut par la suite décider d'entraîner avec nous, on aura une deuxième consultation, qui, elle, fait partie du protocole mensuel complet, où on va vraiment faire l'évaluation du chien. Nous, on veut la faire. Parce que pour l'entraîneur, c'est important de voir ce qui se passe quand papa, maman sort de la maison. C'est ce qui va nous donner nos paramètres de départ pour le protocole de décentralisation. Alors, la consultation-évaluation, qu'on appelle, va servir à regarder ce qui se passe en live, en direct, avec le chien. On va guider le client au niveau de comment installer les caméras dans la maison, quel angle. On veut voir, donner un peu d'éducation au niveau du langage. Dès le départ, on veut donner des outils à l'humain derrière tout ça. Et par la suite, une fois que ça, c'est fait, on va faire la première mission avec le client. Ce qu'on appelle la mission, c'est vraiment l'exercice journalier qu'on veut que le client fasse avec le chien. Mais la première, on va la faire ensemble parce qu'on veut vraiment que l'humain comprenne comment on écrit la mission, ce qu'on attend de lui pour l'exercice journalier, justement. Et après, le client commence. Alors, normalement, ça marche par protocole de mois, de forfait mensuel, si tu veux. Donc, au mois, on va dire, on va faire cinq missions dans la semaine. Il va y avoir une ou deux journées de congé. On va se revoir live pour réévaluer avec le client, voir où le chien est rendu. Et après le premier mois, c'est au client de décider. Il y a des clients qui veulent rester avec nous pendant plusieurs mois. Un peu comme quelqu'un qui voudrait aller au gym et qui a besoin d'un entraîneur pour le faire. On en a d'autres qui sont très, très savies, qui sont très rapides. Donc, ils vont dire, ah non, j'ai compris comment ça fonctionne, je vais le faire. Et d'ailleurs, on devient comme un, juste un soutien, si tu veux, pour l'être humain là. Quand il y a des problématiques, il revient vers nous et fait des consultations. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui, souvent, se règle en un, deux, trois mois. Alors, notre but, c'est non seulement d'être là pour les premiers mois très, très suspérés, parce que c'est ce qui est le plus compliqué, comme je disais, au niveau de la fondation. Mais on a aussi le but d'entraîner notre client humain derrière ça, pour que lui puisse prendre les rênes le plus rapidement possible au niveau de l'entraînement. Parce qu'il est beaucoup mieux en termes de finances que nous avoir avec lui. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vos chiens. Sous-titrage Société Radio-Canada